Qu'est-ce que vous avez fait en préambule ? Déjà en préambule, moi ce qui me plaît en tout cas dans ce festival, c'est évidemment les rencontres, les rencontres avec des interprètes, danseurs, danseuses. Moi j'ai découvert le festival à la deuxième édition du festival Enchères en Son avec Juju Alichina à l'époque. Et depuis je suis resté vraiment fidèle au festival, même quand je ne suis pas joué, j'aime bien venir écouter, voir différents interprètes. Et ce que j'aime bien moi c'est être surpris, être surpris par des petites choses qui vont venir se synchroniser à la même musique, à du son, à une petite intention, un petit grain de sable dans le flux musical. Voilà c'est ce que j'ai perçu dans ce qu'a fait Corinna, dans cette performance. D'accord, mais comment, alors c'est moi qui pose les questions, et comment toi tu t'es ressent chaque année, le moment où tu, tout à fait tu donnes ton bébé à un danseur qui peut par exemple trahir, pas tes attentes, parce que peut-être t'as pas d'attentes, mais quand même ce que tu pensais quand tu as créé, c'est ça, enfin j'aimerais bien savoir ça parce que moi en tant que danseuse je m'appropie de la musique, et souvent, enfin on se demande ça. On va dire qu'il y a quelques années, j'aurais été angoissé, stressé, ou j'aurais tout de suite essayé de décortiquer les choses, mettre des bornes dans le temps, voilà là il faut qu'il y ait tel état, tel état, tel état, tel état, on va essayer de construire au maximum les choses dans l'espace-temps. Et aujourd'hui c'est plus de la, effectivement je laisse mon bébé, je compose la pièce, la pièce elle existe, et après elle est transmise, transmise à l'interprète, et il y a une, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de confiance où, vas-y tu rentres dans la musique, faisons ce que, peaufine la musique, remix la musique presque, enfin voilà, je trouve que quand il y a, si on avait écouté la musique en situation akousmatique, sans interprète, ça aurait été tout à fait différent dans la perception, dans le temps. Et donc, pour revenir à la question, je reformule, par rapport à la performance qu'on a fait ensemble, est-ce que tu avais des attentes, ou quand même pas des attentes, des attentes c'est le mot peut-être, pas le meilleur, mais, une ambiance, voilà, est-ce que tu t'attendais à une ambiance en particulier, etc., étant donné que quand même, ça s'appelle les chants des ténèbres, et que moi je lui ai dit, je ne me ressentais pas si t'es nébrose que ça, et donc voilà, c'est un petit peu ça la question, qu'est-ce que tu attendais, si tu attendais quelque chose ? Je trouve quand même que la musique n'est pas gay, enfin, de toute façon, je ne sais pas faire moi des musiques gays, on me demanderait de composer une musique humoristique, ou, je pense que j'aurais du mal à faire, bon, je crois que mes attentes par rapport à tout ce qui a nourri la musique, le texte de Dino Campana, toutes ces choses-là, quelquefois, en fait, quand je suis en studio, je vais composer la musique, et le texte va venir après, ça va être comme une évidence, ou alors le texte va être là, quelque part, et à un moment, je me dis, mais oui, c'est ça, je suis là-dedans, je suis dans ces impressions, et les choses se construisent, voilà, et les choses, à un moment, se placent comme, finalement, ta chorégraphie, ton interprétation aussi, j'ai l'impression que ça avait toujours été là, quelque part, voilà, où les choses se sont tuilées naturellement, la rencontre s'est faite naturellement, les respirations se sont faites naturellement, Alors, c'est très beau ce que tu dis, dans le sens de, enfin, moi, parce que je travaille beaucoup sur cette notion des cosmos, justement, de rattraper les idées qui passent un petit peu, et, enfin, finalement, ce ne sont pas mes idées, mais c'est moi qui les ai attrapées, mises en place, en fait, mais, par contre, moi, je ne trouve pas, enfin, la musique ténébreuse, enfin, tu m'es dit, elle était, elle est très souave, ta musique, moi, je l'ai trouvé ça, c'est pour ça que ça m'a rendu ça, c'est-à-dire que, il y avait beaucoup, au contraire, beaucoup de poésie, beaucoup, ok, d'accord, ce n'est pas gué dans les sens, évidemment, ce n'est pas molestique, c'est quand même du putot, et de la musique cosmétique, on ne va pas faire du cinéma, mais très souave, très, enfin, moi, ça m'a amenée dans un monde, justement, où c'était plutôt les ciels, enfin, les étoiles, plutôt que les ténèbres, donc, mais non, mais, voilà, c'est, on revient au fait que, justement, il n'y a pas de, il n'y a pas de lumière sans ombre, oui, oui, on peut aussi le prendre sur ce, sur cet angle-là, oui, ta perception, je la ressens aussi, enfin, il n'y a pas de, oui, ça peut devenir des bas-fonds, comme ça peut devenir, bon, en tout cas, merci pour m'avoir donné ton bébé, parce que, enfin, j'espère de l'avoir bien, bien, comment dire, défendu, non, bercé, bercé, voilà, pardon, voilà, bien bercé, oui, merci, 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 Sous-titrage FR ?